Prolague, si nos douleurs étaient à nous nous seuls bornés, s'il fallait nos pleurs d'inflexibles raisons, les coups inattendus, l'humour, maîtrise, n'envouiraient pas de deuil nos lentes destinées. Ce n'est pas de nos cœurs que montent seulement les flots désespérés de la tristesse humaine, mais un flux éternel jusqu'à nous les amène, de tout ce qu'avec nous couvre l'affirmement. La source en est cachée aux entrailles du monde, au profond de la vie, il mêle ses poisons, à la sève des bois, au sucre des floraisons, à tout ce qui se lève, à tout ce qui féconde. L'or vivant des raisins et le froment sacré, avec le sang vermeil, la porte dans nos veines, et nous la respirons dans l'odeur des verveines, livrant l'heure du soir leur souffle inamoré. Elle nous vient des cieux, des monts et des vallées, des rouges horizons et de l'océan bleu, dans le souffle du vent, sur les ailes du feu, dans le rayonnement des voûtes constellées, de la matière inerte en tout sens débordant, de la pierre insensible elle creuse le port, si au flanc des rochers marins elle s'évapore, des volcans entre verres et du métal ardent. Cette souffrance vague aux plaintes éternelles, ces larmes qu'à nos yeux mêlent un obscur regret, j'en veux, en ces silences, écouter le secret, et sans pleurer en moi les choses fraternelles. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...